Musique Bonjour, c'est Amélie du Pelton qui épanouit. Donc aujourd'hui on est avec Audrey et Constance et nous sommes dans l'avion car nous partons pour un petit séjour toutes les deux, deux jours rien qu'à nous, entre filles, ça va nous faire du bien. Et c'est donc dans cette vidéo que je vais aborder justement le bien-être de la maman, comment faire pour prendre du temps pour soi quand on est une maman avec plusieurs enfants, à gérer au quotidien. Voilà, les bienfaits de prendre du temps pour soi, comment faire, comment le trouver, comment s'organiser et voilà voilà. Donc rendez-vous tout à l'heure pour connaître notre destination. Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Miami c'est sympa mais du coup pour manger on va aller à Fort Lauderdale c'est une petite ville un tout petit peu au nord de Miami qui est très très jolie très très charmante et voilà du coup en fait Miami il n'y a pas un grand intérêt à faire rester longtemps dans le centre il y a beaucoup de magasins on va plutôt se faire des endroits un peu plus typiques un petit peu plus charmants et nous allons manger là-bas voilà donc là on va manger donc comme on ferait un gastro en France et ben on se fait un fast food aux Etats-Unis bah oui normal c'est typique tu meurs c'est clair donc on en a choisi un typiquement américain vous mettez qu'on fait pas de McDo ni de Burger King voilà il y aurait au moins une guise aussi qu'il y aurait fait dans la guise bactique ouais alors si tu trouves le nom du resto où on est enfin du fast food où on est A-R-E-S-B-Y apostrophe S voilà c'est typiquement américain je n'y ai absolument jamais mangé moi non plus et ben voilà en plus c'est une première les burgers sont assez rêvés et on a très très faim parce qu'on a mangé on a pas déjeuné deux spéculoos c'est vrai dans l'avion trois ouais trois spéculoos c'est de la police youhou jour de fesses tu vois la police ? tu vois ? les menus sont arrivés autant dire que ben c'est très sain hein c'est clair tout ce qu'il y a d'absolument sain voilà le super sandwich ce n'est pas à reproduire je répète ce n'est pas à reproduire Fabien n'est pas là il ne le saura pas voilà on a mangé je ne vais pas dire bien mangé parce que ça reste un fast food ceci dit on n'avait pas envie de passer un temps fou là au restaurant ce midi parce qu'on voulait profiter un petit peu de la journée on avait pas mal de choses plus ou moins prévues à faire donc on se rattrapera ce soir niveau restaurant voilà c'est vrai que le fast food c'est pas l'idéal moi j'avoue que comme j'en fais un à deux par an bon je suis assez contente d'y manger voilà c'est un peu le shit day mais voilà ça restait sain quand même parce que la viande était quand même très bonne beaucoup de pain beaucoup de glucides mais dans l'ensemble voilà on a rattrapé les pots cassés enfin ça se dit pas je sais mais je suis la reine des expressions loupées donc voilà donc là du coup on va se faire un petit tour dans un centre commercial mais voilà on reste pas longtemps c'est juste que moi j'aimerais bien trouver il y a un gap et en fait j'aimerais beaucoup trouver un suite à Arthur parce que en fait son cousin nous en avait prêté enfin donné un puisqu'il habitait aux Etats-Unis et en fait j'adore et des gaps à Angers il y en a pas donc là il y en a un je vais aller chercher voir si j'en trouve un et sinon pour revenir à ce dont je voulais te parler au début par rapport au temps que l'on a pour soi etc en fait il faut savoir pour commencer en fait je voulais juste te dire que plus ton enfant est petit plus ça va être compliqué d'avoir des moments à soi parce que l'enfant est très demandeur plus l'enfant est petit plus l'enfant va être demandeur d'attention de ta part il a besoin de toi de ta proximité et donc c'est pas toujours facile de s'évader en tout cas de s'évader plusieurs heures d'affilée après par contre c'est vrai que là je n'ai que constance parce que pour le coup elle est toujours allaitée quasi exclusivement elle commence à manger mais voilà rien qui ne se substitue à une tétée mais le fait déjà de ne pas avoir Arthur et Gaspard c'est très reposant pour moi parce que Arthur qui a 5 ans et demi est vraiment dans les pourquoi, pourquoi, pourquoi j'en ai à peu près 4500 par jour sans exagérer Gaspard lui c'est un petit peu différent mais il me sollicite extrêmement avec ses maman, maman, maman j'imagine que tu vois ce dont je veux parler et même si tu as un enfant de 5 ans et demi et un autre de 3 ans bah tu mixes le tout et ça te donne mon quotidien plus un petit bébé à gérer donc c'est vrai que ça me fait vraiment du bien il faut savoir aussi qu'on a commencé à laisser comme ça les enfants pour s'évader le temps d'une journée voire deux quand, à partir du moment où ils ont deux ans voire deux ans et demi mais c'est quelque chose qu'on fait très 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 rarement malgré cela quand on le fait ça fait vraiment du bien ça va, je vais vraiment me sentir très reposée quand je vais rentrer les enfants ont aussi fait quelque chose sans moi donc c'est bien aussi pour eux parce que ça leur ça les conforte dans le fait qu'ils peuvent aussi se passer deux mois qu'ils sont avec leur papa et que ça gère ça se gère très bien tout se passe très bien en général ils sont même très contents leur papa passe aussi du temps différemment de quand on est à la maison puisqu'ils s'investissent un peu plus donc vraiment c'est quelque chose de très très positif pour tout le monde après il suffit vraiment de trouver son équilibre le mien c'est pas de le faire tous les mois parce que clairement non je crois que ce serait pas mon équilibre tout simplement faut être honnête avec soi par contre une ou deux fois par an c'est quelque chose de très agréable que j'aime à faire soit avec une amie soit avec Fabien alors avec Fabien on a jamais passé de week-end tous les deux depuis la naissance des enfants on en est encore au juste quelques heures parce que c'est aussi quelque chose qui dont on a pas besoin pour le moment c'est vrai qu'on voilà depuis qu'on est parents on s'investit énormément auprès d'eux et puis on aime aussi être avec eux et ça nous fait vraiment bizarre s'il y en a un qui est pas avec nous donc voilà mais tout est une question de besoin et d'équilibre chacun doit trouver les siens et chacun doit être en toute honnêteté avec ses besoins bon on va aller se faire un petit tour je reprends le fil après Costas Costas toi tu as peut-être la vie des vendeuses elle est où ma coquille ? elle est où ma coquille ? c'est ce genre de pull dont je suis fan ça s'ouvre en fait ça fait un gros suite et nous on s'en sert un peu de manteau intersaison en fait tout simplement et alors je sais pas pourquoi tu dis que je suis fan parce que franchement je déteste les marques je déteste être un panneau publicitaire mais ceux-là bah je sais pas c'est irrationnel mais je les adore le petit passage au Starbucks c'est quasi indispensable parce que c'est un petit peu le fief de Audrey et Sébastien on y va en pèlerinage petite pause au Starbucks bien méritée après avoir mis mon cerveau en ébullition chez Gap parce que j'hésitais ce que j'achète ce que j'achète pas ce que j'achète et ce que j'achète pas bref ça a été compliqué donc je vais te montrer ce que j'ai fini par acheter et ce que j'ai pris au Starbucks alors ici j'ai pris un frappuccino double chocolat avec de la crème ça m'a l'air plutôt bon c'est pour continuer dans la shit day allez hop on y va de toute façon je vais jamais au Starbucks donc voilà c'est une fois par an et encore je sais même pas s'il y a même pas de Starbucks à Angers enfin il y en a un qui a ouvert il y a quelques jours je crois seulement et qu'est-ce que j'ai acheté chez Gap alors je vais te montrer ça alors j'ai fini par acheter le pull donc c'est peut-être pas rationnel mais en même temps ici ça nous sert de manteau de demi-saison ça va servir tout l'été donc j'ai pris ça pour Arthur ça coûtait 35 dollars ce qui veut dire 30 euros et en fait en en achetant un j'avais moins 50 sur le deuxième ce qui m'a permis d'acheter cette magnifique petite robe voilà petite robe trop mignonne pour ma constance elle était aussi à 30 euros enfin à 35 dollars 30 euros mais je l'ai eu donc à 15 euros ce qui me fait un total pour le pull et la petite robe de 45 euros bon c'est voilà c'est la petite folie de l'année j'achète quasiment jamais 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 d'habits je leur achète vraiment le minimum de chez Minimum voilà là j'ai décidé de me faire plaisir faut savoir se faire plaisir ça m'a fait plaisir d'acheter ça et puis vraiment j'ai eu le petit coup de coeur pour la petite robe sur Insta on voit plein de couronnes dans les cheveux partout sur tous les Insta donc j'en ai essayé une qu'en penses-tu ? et bah il est pas mal ah t'as essayé le pyjama aussi ? ouais bah oui j'étais en robe j'essayais un truc avec ah ouais si c'est bien bah en tout cas le haut est très joli il te va très bien et puis le bas bon bah pyjama quoi ouais c'est ça mais c'est pas un peu grand le pyjama ? ouais ah bah non après tu vois je sais pas faut être à l'aise en pyjama ouais en tout cas le haut est très bien c'est sympa avec les talons j'aime bien tout est drôle la grande classe bon j'ai fait une nouvelle tentative avec une autre coiffure voilà j'aime bien je vais peut-être me laisser tenter là je suis mal cointée mais faut voir avec un peu d'amélioration ça peut le faire tout le monde déçue j'adore Bravo ! Bravo ! Non le trou ! Non le trou ! Il se dit bien ! Il se dit bien ! Ah bah ça va ! Il se dit bien ! Il se dit bien ! Je viens de l'attraper la bichette ! Je viens de l'attraper la bichette ! Je viens de l'attraper ! C'est bien ma bichette ! Oh ma bichette ! Oh ma bichette jolie ! Oh ma bichette jolie ! Oh ma bichette ! Qu'il eut cru faire les magasins ça fatigue vraiment ! On est un peu vannés donc là en fait on va prendre un Uber pour aller à notre hôtel qui est à une demi heure sinon à pied ! Vu qu'il est un petit peu tard et qu'on s'est un petit peu levé à 3h45 du matin on va plutôt aller tranquillement en taxi à l'hôtel ! Ça va faire du bien ! On va se détendre, prendre une bonne douche peut-être même faire un plongeant dans la bichine et puis aller profiter de la soirée ensemble ! Il y a pas de boutons de préhension hier ! On est bien arrivés à notre hôtel, il est très joli ! Il est tout petit mais très très charmant je pense qu'on va passer une très belle soirée et donc pour en revenir au sujet de base quand même j'ai envie de te dire que à partir du moment où tu as envie de prendre du temps pour toi parce que c'est important, il faut vraiment prendre en compte l'âge de ton enfant parce que comme je le disais, plus il est petit et moins évidemment tu pourras te déconnecter de lui, en tout cas partir pour de longues durées donc quand on a un enfant assez petit c'est pas la peine d'être trop gourmand et de chercher à passer plusieurs jours d'affilée sans son enfant ! En général ce qui est intéressant c'est de commencer par des petits moments adaptés à l'enfant qui vont lui permettre de ne pas perdre confiance en toi, d'être toujours rassuré parce que tu reviendras toujours assez rapidement pour qu'il ait le temps d'angoisser ou autre et par exemple ça peut être 2-3 heures pour une soirée, moi je sais que par exemple jeudi soir je vais au scrapbooking, ça me fait énormément de bien, je passe un petit temps de qualité pour moi, c'est pas très long et du coup ça permet à tout le monde de trouver son équilibre, ça peut être quelques heures le samedi, ça peut être voilà un dimanche couture entre amis il y a plein d'idées en fait, ce qu'il faut c'est trouver ce qui va te plaire et ce qui va pouvoir aussi coller avec le rythme le développement de ton enfant tout simplement et puis plus ton enfant va grandir et plus en fait tu pourras le laisser de plus en plus longtemps une après midi et puis quand il aura 2 ans, 2 ans et demi une journée entière, voire une nuit chez des gens qu'il connait très très bien pour pouvoir s'échapper avec une amie ou ton conjoint, ta conjointe donc voilà, ce sont des choses qui sont possibles l'idée de ce point là, c'est de bien garder en tête que plus l'enfant est petit, plus le temps forcément sans lui sera court mais néanmoins il faut rechercher l'intensité dans ces moments là et aller vraiment vers ce que l'on aime à 100% pour pouvoir trouver le bonheur absolu dans le temps que l'on passera tout seul et faire de ce moment un moment de qualité Classe les noirs, on se retrouve en Maillot et on se téléporte direct dans l'appétit Ah ouais carrément Franchement, ça se fait trop bien Alors on va rentrer dans la chambre pour voir comment elle est Alors nous voici dans la chambre on va ouvrir voir où est-ce qu'on est comment elle est Ah si Audrey veut bien m'ouvrir Ah bah je trouvais que t'allais pas vouloir m'ouvrir dis-donc Ouais je lui suis dit ça dit pas room service alors je suis pas très intéressée Alors qu'est-ce qu'on découvre ici ? Ouh ! Alors on a deux lits euh... enfin deux lits double chacun enfin un lit double chacun il y en a deux dans la chambre Mais que vois-je ici ? Ma Constance elle a trouvé son petit placard on a même un dressing voilà on a pas beaucoup d'habits donc du coup je pense pas qu'on va pouvoir s'en servir mais voilà je peux danser dans le dressing chose que je ne peux même pas faire chez moi ensuite ici on a une petite cuisine voilà avec tous les équipements nécessaires donc ça c'est top et par là on a notre petite salle de bain enfin petite c'est une façon de parler hein bien évidemment parce qu'elle est vraiment spacieuse voilà et donc on va vraiment vraiment être bien ici le service est bon c'est la salle de bain t'es où y est toutes les deux ? voilà c'est la salle de bain Il est bien frais c'est vraiment très bon il est vraiment excellent il est légèrement pétillant ça fait du bien ça fait du bien ce temps pour ça Voilà notre petite soirée qui s'achève, on a passé vraiment un très très bon moment au restaurant, ça nous a fait du bien de prendre soin de nous quelque part, ça a fait du bien d'avoir du temps pour nous et donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo c'est surtout ne pas se prendre la tête par rapport aux besoins que l'on a, c'est vrai qu'il faut surtout prendre en compte l'âge de l'enfant, les besoins de l'enfant et bien sur les siens, en fait il faut simplement trouver une harmonie, un équilibre entre les besoins de tout le monde pour trouver la solution parfaite pour que chacun y retrouve son compte et que chacun se sente épanoui dans cette relation parents et enfants, mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ne faut pas se négliger, il faut penser à soi aussi parce que c'est avant tout quand on prend soin de soi qu'on arrive à prendre soin de ses enfants, voilà donc sur ces bonnes paroles nous on est quand même levé depuis tôt ce matin, très très tôt, donc on a encore quelques 400 mètres à faire avant de rentrer à l'hôtel, et voilà on va aller tout simplement se reposer, sapoter, ben voilà comme des filles, une petite danse en lit et je crois qu'on va s'endormir sur une phrase en suspens, et puis voilà puis demain une nouvelle journée s'affrira à nous toutes les deux encore, et donc ça sera super ! Donc voilà comme d'habitude, fais un petit like si tu as aimé nos loufoqueries dans les cabines ou... Et surtout si tu aimes nos... Ah oui ! Parce qu'on est copines de... De couronnes de fleurs ! Donc ça c'est vraiment cool ! Donc voilà pour ça tu peux mettre un like, je crois qu'avec nos couronnes on est vraiment mignonnes là ! Donc si tu aimes les couronnes, mets un like ! Et puis bien sûr tu peux t'abonner si c'est pas encore fait, attends il faut vraiment s'abonner ! Si tu n'es pas abonné, mais pourquoi n'es-tu pas abonné ? Et voilà, tu peux aussi aller voir le montage que Seb a fait sur cette vidéo là parce que c'est un truc de dingue ! Pour comprendre ses mots, c'est clair ! Donc je pense qu'il y a quelque chose de... Tu vas voir, le montage est juste dingue ! Il a fait un gros gros boulot et ça va... Nous-mêmes on a trop hâte à l'heure qu'il est de voir le rendu ! Enfin bref voilà, il y a encore pas mal de choses à faire ! Donc surtout, prends soin de toi et de tes enfants ! Sous-titres par Jérémy Diaz